L'héritage qui est attaché à notre appel sur cette terre, mon Dieu. Glorifie-toi ce matin dans ce lieu. Élève-toi, donne gloire, Seigneur, à ton nom ce matin parmi nous. Je chasse ce matin. Et je l'ai toute forteresse, toute presse qui voudrait s'opposer ce matin contre ta vérité. Et nous renversons au nom de Jésus toute hauteur et forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Seigneur, merci. Nous remettons ce moment entre tes mains dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin. Ouvrez vos cœurs afin de disposer votre esprit pour recevoir la nourriture que Dieu a préparée pour nous ce matin. Alléluia. Amen. Je bénis ceux et celles qui nous visitent ce matin parmi nous. Il n'y a pas de hasard, car le Seigneur donne toujours quelque chose. Amen. Car sa bonté n'est pas épuisée et sa miséricorde n'est pas arrivée non plus à son terme. C'est pour cela qu'il est renouvelé chaque matin. Pour nous, qui sont particulièrement ses enfants. Donc, je vais revenir sur la conclusion de dimanche dernier. Et nous allons cheminer ce matin vers le lieu très saint, le sanctuaire que le Seigneur nous a invités dans la louange de rentrer ce matin. Amen. Donc, je disais dimanche dernier, je fais cette introduction pour continuer également ceux qui nous visitent ce matin. dont je disais que, au temps du temps d'Hérode, à cette époque également, au moment que Jésus a été crucifié, dont le souverain sacrificateur prenait l'agneau le jour pascal, la fête pascale, le 14 nizan, qui était la date prévue par Dieu. Il emmenait cet agneau à l'hôtel, car le temple existait, le temple d'Hérode. Et il mettait cet agneau le matin sur l'hôtel, exhibé devant tout le peuple. Donc, l'heure que le souverain sacrificateur mettait l'agneau à l'hôtel dans l'épargne, était 9 heures du matin. Amen. Donc, il restait là pendant 6 heures. Amen. Et, à la 9e heure biblique qui représente 15 heures de la 3e de l'après-midi, 15 heures, il rentrait, il retournait dans le temple, et il immolait l'agneau qui était sur l'hôtel depuis 9 heures du matin, qui était là pendant 6 heures. Alléluia. Et, lorsqu'il immolait l'agneau, le sang-poulet, au son du chauffard, il proclamait publiquement, tout est accompli. Donc, voici ce qui se passait, qui n'est pas mentionné dans la Bible. Alléluia. Mais, historiquement, Alléluia, selon les écrits du livre patriastique, patriastique, plutôt, des Juifs. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé, je disais, en réalité, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, parce que ce matin, je vais m'entretenir avec toi, sur ce fait. Qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'un souverain sacrificateur? Donc, lui, en tant qu'un souverain sacrificateur, comme c'est lui qui a dit à Dieu le Père que tu n'as pas voulu et tu n'as créé ni holocauste pour les péchés, ni sacrifice, plutôt pour les péchés, ni holocauste et ni offrande. dont tout ce qui se faisait à travers le sang des animaux ne pouvait satisfaire ta joie. Répondre à ta volonté. Donc, maintenant, je me suis dit, je viens, moi. Donne-moi, donne-moi un corps physique car tu as dit dans ta parole « C'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Donc, si le sang des animaux ne réjouit pas ton cœur, et c'est un fait, car il était impossible que le sang des animaux hôte le péché du monde. Alors, moi, tu vas me former encore, tu vas me donner du sang, car je suis esprit, je deviendrai un homme, et du fait que je suis formé comme l'homme, je pourrais maintenant me mettre personnellement à l'autel en tant que souverain sacrificateur. Ce n'est pas un souverain sacrificateur humain qui va me conduire sur un autel de sacrifice, mais c'est moi-même, en tant que souverain sacrificateur, je vais me conduire moi-même et me mettre à l'autel de sacrifice. Et de ce fait, mon sang va couler et, en vertu de cette volonté, je pourrais sanctifier une fois pour toutes par l'offrand de mon corps tous ceux qui obéissent à ta volonté. Donc, c'est ça que Jésus a fait. Donc, Jésus est monté sur la croix, il était exactement 9h du matin, quand Jésus est monté sur la croix du Golgotha. Jésus est resté comme l'animal 6h sur la croix. Alléluia! Donc, il était cloué comme l'agneau sur l'autel parce que la croix était l'autel de Jésus. Amen! Et après les 6h, dans la présence de Dieu, il a été immolé exactement à la même heure que le souverain sacrificateur venait immoler l'agneau à l'autel physique, exactement à 15h de l'après-midi. C'est là on a pris la lance et on a percé son côté. Il a été immolé à la même heure le sang coulait et il est mort. Et pendant qu'il est mort à la même heure que le souverain sacrificateur au sang du chauffard criait tout est accompli à 15h de l'après-midi au moment le sang de Jésus a coulé il a été immolé il a crié également tout est accompli ce n'est pas un homme un souverain sacrificateur qui a crié tout est accompli mais lui-même en tant que le souverain sacrificateur Alléluia dont Jésus a été le sacrifice et il a été aussi le souverain sacrificateur par excellence Alléluia et je vais pour ceux qui nous visitent remontrer également pour nos marques nous revenons à marques 15 marques chapitre 15 la Bible nous dit verset 24 marques 15 verset 24 ils le crucifiaient on le met à la croix et se partageaient ses vêtements en tirant au sang pour savoir ce que chacun aurait c'était la troisième heure quand ils le crucifiaient la troisième heure la première heure à l'époque c'était 6 heures du matin on appelait première heure à partir de 6 heures donc la troisième heure c'est 6, 7, 8, 9 9 heures du matin donc Jésus comme l'agneau a été mis à la croix vous le voyez à 9 heures du matin Amen la Bible nous dit verset 33 la sixième heure étant venue il y eut des ténèbres sur toute la terre 12 heures de l'après-midi il était encore sur la croix exhibé comme l'agneau Alléluia on se moquait de lui ainsi de suite et à la neuvième heure donc il est resté 6 heures sur la croix comme l'agneau et à la neuvième heure 3 heures de l'après-midi Jésus s'écria d'une voix forte ainsi de suite et verset 26 et 36 on lui dut courir remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau et lui donna boire il l'a refusé parce que c'était une drogue comme je vous ai expliqué Jésus ne voulait aucune addiction Alléluia pour anesthésier sa souffrance parce qu'il avait fait il aurait raté le but il devait souffrir jusqu'à la mort il devait souffrir il a refusé cette drogue Jésus donc c'était une forme de drogue qui existait le vin mêlé au miel ça anesthésia la souffrance des crucifiés à l'époque ça existait c'était pour les crucifiés Jésus a refusé parce qu'il devait souffrir pour toi et moi il a pensé à moi et à toi il n'a pas voulu être anesthésié il n'a pas voulu se droguer Alléluia comme beaucoup se droguent aujourd'hui pour passer autour mais tu sais tu peux te droguer pour anesthésier tes souffrances humaines tes situations mais lorsque l'effet de la drogue ça peut être une addiction de drogue d'alcool de violence parce que c'est une forme d'addiction c'est une drogue aussi pour certains jeunes ils se droguent dans la violence c'est une drogue pour certains jeunes de cette génération c'est une façon de se défouler et d'oublier leur situation c'est aussi une forme de drogue aujourd'hui mais pour l'addiction tu utilises sache que quand l'effet se termine la situation devient devant toi et te dit hé hé il te réveille et te dit les vieux on l'a toujours tu te saoules pour oublier une situation pour ne pas affronter la réalité mais après quelques heures tu reviens normal la situation te dit je suis encore là tu te drogues peut-être pour te surpasser mais quand l'effet de la drogue se termine la situation te dit on l'a toujours qu'aura fait d'autre donc c'est ça que le diable voulait faire à Jésus se droguer pour oublier l'objectif pour lequel il était monté sur la croix Alléluia pour toi et moi mais nous aimer il a refusé cette drogue Amen et l'abîme nous dit au verset 37 mais Jésus ayant poussé un grand cri espira vous voyez les morts à 15 heures de l'après-midi exactement ce qui se passait Alléluia mais à la différence il n'est pas mort dans le temple quand nous l'allons le voir il a été crucifié hors du temple hors de Jérusalem Amen et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas Amen et ce matin nous allons voir pourquoi nous sommes dans le sanctuaire parce que le voile a été déchiré ce voile a été déchiré mais tu vas comprendre pourquoi ce voile a été déchiré et pourquoi maintenant nous pouvons rentrer dans le sanctuaire par rapport à ce voile qui est déchiré il est déchiré sur la terre mais il est déchiré au ciel aussi parce qu'il y a un tabernacle au ciel et le tabernacle de Moïse Lévitique était la réplique du ciel Alléluia l'évangile de Jean le chapitre 19 Alléluia dont Jean nous donne un détail que Marc nous a pas donné vous savez je le dis tout le temps les quatre évangiles considérez ces quatre journalistes ils sont en train de filmer un fait dont Mathieu peut filmer une réalité un événement de face Marc peut filmer ces mêmes événements de dos lutte de profit et Jean sur le côté et avec toutes ces quatre photos ils font une narration Alléluia de l'événement donc les quatre évangiles vous allez jamais voir que mot pour mot que les quatre évangélistes racontent les mêmes choses sous la même réalité ou sous le même vocable il y a des détails et il faut les mettre ensemble pour faire l'exégèse Alléluia dans le verset 30 l'abbé nous dit quand Jésus eut pris le vinaigre nous venons de voir à quel moment il a pris le vinaigre au moment on l'a percé à la neuvième heure il dit tout est accompli et baissant la tête il grandit l'esprit Amen donc c'est exactement ce que Jésus a accompli frères et sœurs et c'est pour cela nous allons voir également ce que le Seigneur représente pour nous dans le livre des Hébreux et le chapitre 9 que nous allons nous entretenir Alléluia prenons le livre de Lévitique le chapitre 16 Amen vous savez Jésus Christ en tant que l'agneau immolé de Dieu l'agneau qui ople le péché certes le sang de Jésus a coulé mais à la différence la chair de l'animal depuis en Égypte lors de la première Pâque qui représente leur délivrance la chair de l'animal était consommée par le peuple Amen donc ça représentait un holocauste de réjouissance pour le peuple devant Dieu donc nous aujourd'hui également Jésus et l'agneau immolé nous le savons maintenant il est aussi notre Pâque qui a été immolé parce que la Pâque pour l'église n'existe plus mais c'est la Sainte Seine qui l'a remplacée Alléluia la même réalité le sang de Jésus qui a coulé pour nous nous mangeons également la chair de l'agneau nous partageons également cette nourriture comme le peuple hébreu mais à la différence maintenant nous allons voir maintenant une deuxième réalité à l'aspect à l'aspect des boucs des taureaux de béliers qui étaient interdits malgré c'était des sacrifices expiatoires qui étaient interdits de consommer et vous allez voir la différence parce que Jésus a été l'agneau immolé mais Jésus a été aussi le bouc le bélier et le taureau immolé aussi donc nous devons comprendre ces facettes dans la parole de Dieu aussi qu'est-ce que ça représente aussi pour nous frères et soeurs et sois attentifs ce matin parce que nous allons venir sur deux événements lévitiques ce que Jésus a fait pour nous et ce que Jésus nous demande de faire et d'accomplir dans nos vies également par rapport à ce qu'il a fait Amen dont la Bible nous dit lévitique chapitre 16 l'éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aouan qui moururent en se présentant devant l'éternel avec un feu étranger nous savons ce que s'est passé alors léternel dit à Moïse parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire parce que pour entrer dans le sanctuaire c'est une fois l'année qu'on devait rentrer là pas deux fois si tu rentrais deux fois l'année tu mourrais Alléluia parce que le jugement de Dieu frappait une fois l'année frères et sœurs nous allons comprendre pourquoi pourquoi il est mentionné pas deux fois trois fois l'année mais une fois Amen au delà du voile vous allez au delà du voile donc je viens vous montrer ce voile a été déchiré aujourd'hui personne ne peut le recouvre Alléluia ni le diable ni personne ne peut recouvre le voile qui a été déchiré de haut en bas dans les évangiles Amen mais est-ce que toute l'humanité rentre là nous allons le voir devant le propitiatoire qui est sur l'arche Alléluia de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire vous voyez pourquoi je dis de peur qu'il meure parce que le péché ne demeure pas dans la présence de Dieu et quand même il avait permis pendant une fête la fête des expiations cette fête de rentrer une fois il avait des précautions à prendre deux choses au préalable même s'il était permis d'entrer une fois s'il ne pouvait pas précaution il mourait également parce que Dieu n'étrangige pas avec le péché Alléluia Maintenant pourquoi Dieu a permis cette fête qu'on appelle la fête des expiations je disais en préambule que chaque fois que le peuple péchait il devait prendre un animal et l'immoler l'amener au sacrificateur dont c'était le travail des lévites et des sacrificateurs toute l'année chaque jour ils étaient là c'était leur office pour tuer des animaux à l'hôtel faire couler le sang parce que Lévitique 17 le dit Alléluia la vie de la chair est dans le sang la vie de l'âme la vie de la personne est dans le sang c'est pour cela je voulais donner pour l'hôtel voyez l'hôtel c'est là coulait le sang Dieu a réservé le sang des animaux pour lui le sang des animaux appartenait à Dieu il était interdit de manger du sang de manger un animal tout fait parce que le sang appartient à Dieu il avait réservé le sang des animaux pour lui à l'hôtel Amen et il dit c'est par la vie que le sang fait l'expiation expiation échange c'est par la vie que le sang coulé fait échange le rachat ce que ça veut dire échange et c'est ça que Jésus est venu faire donc mais vous savez à l'époque Dieu avait permis plusieurs façons de se racheter en quelque sorte en attendant bien sûr la rédemption qui viendrait par Jésus pour que celui qui péchait puissait trouver grâce toujours aux yeux de Dieu dont il avait permis et à l'époque plus on était dans une classe supérieure plus ça coûtait cher pour le sacrifice par exemple à l'époque un souverain sacrificateur lorsqu'il péchait il devait acheter un taureau pour lui ses péchés pour les péchés de sa famille Amen Lorsqu'un dirigeant dans la nation pêchait lui il devait acheter un bélier qui était moins coûteux que le taureau et lorsque quelqu'un dans la nation quelqu'un pêchait il devait acheter un mouton ou un agneau et pour les plus malheureux Dieu avait prévu même des animaux des oiseaux des pigeons des touts il fallait il fallait un sacrifice le sang pour que Dieu puisse voir qu'un jour ces péchés qui étaient confessés et le sang qui était coulé étaient couverts mais jamais ôtés parce qu'il est impossible que le sang des animaux ôte le péché c'est impossible donc mais à l'époque vous savez il y avait ceux qui péchaient involontairement donc ils ne savaient même pas ils avaient péché mais Dieu tenait compte de cela il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas non plus financièrement ou ils n'avaient pas de de territoire pour ça pour élever des animaux et les sacrifier donc Dieu lui tenait compte de ça et c'est précisément ce jour des expiations qui se faisait une fois l'année le Seigneur qui était le septième mois de l'année le Seigneur permettait que tous les péchés non confessés et tous les péchés involontaires soient couverts ce jour-là et que le peuple trouve grâce à ses yeux donc c'était pour ça la fête des expiations Alléluia donc premièrement c'est pour cela que cette fête était prévue que toute personne de la nation bénéficiait du bienfait de Dieu mais sachez que le péché n'était jamais ôté c'était couvert parce que aucun sang ne pouvait fasser le péché j'explique ça veut dire que si Jésus n'était pas venu même Abraham Moïse Jacob tous ceux Samuel qui ont servi Dieu ils ont été sauvés par crédit comprends bien ça ils ont été sauvés par crédit Alléluia ils n'avaient pas pour la possibilité de payer pour les péchés soit ôté effacé mais ils ont été sauvés par crédit ça veut dire chaque fois qu'on couvrait leur péché c'est ça par crédit par anticipation ils ont été sauvés ça veut dire quand Jésus est venu leur péché qui était couvert a été effacé et c'est comme ça les patriaches ceux qui ont suivi marcher selon les traces d'Abraham ont été sauvés contrairement à nous aujourd'hui Alléluia nous ne nous sommes pas sauvés à crédit ceux qui veulent être sauvés aujourd'hui décident d'être sauvés ceux qui ne veulent pas être sauvés décident de ne pas être sauvés il n'y a plus de crédit maintenant quand Jésus a fait le prêt pour payer tous les crédits son sang il a payé 36 d'argent donc il a déjà payé tous les crédits donc personne n'est sauvé par crédit aujourd'hui Alléluia parce que beaucoup pensent que ils vont en évangile ils vont rester dans leur système dans leur religion dans leur tradition dans leurs bonnes œuvres de charité des bonnes œuvres de justice qu'ils auraient fait et ils vont être sauvés non tu ne seras pas sauvé tu ne seras sauvé à la mesure que tu acceptes la rédemption Alléluia c'est que la rédemption qui peut te soustraire de la condamnation à venir rien d'autre parce qu'aujourd'hui il y a une rédemption non c'est pour cela maintenant la Bible nous dit voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire le lieu très saint pourquoi c'est une fois l'année le souverain sacré nous allons le voir après parce que ce que nous allons voir nous allons le transposer dans le livre des Hébreux chapitre 9 c'est exactement ce que Jésus a fait donc comme je le disais nous allons nous sommes en train de voir le film de ce que Jésus a fait dans le livre des Hébreux au ralenti dans Lévitique et nous allons le calquer tout à l'heure sur Hébreux 9 c'est exactement ça que Jésus a fait ce que Aaron faisait Alléluia donc pourquoi il est rentré il devait rentrer une seule fois parce que Jésus est rentré une seule fois dans le lieu très saint il n'est pas rentré deux fois je veux que tu prennes cet enseignement très au sérieux ce matin surtout toi qui n'as pas encore fait alliance avec Jésus Jésus est rentré une seule fois dans le lieu très saint une seule fois une fois pour toutes donc c'est pour cela le souffle d'un sacré frateur dans la la loi mosaïque rentrait une seule fois aussi durant la fête des expiations Amen parce que la Bible dit sans effusion il n'y a pas de pardon de péché et de même Hébreu nous dit 7-29 de même que Jésus est venu une fois porter le péché de beaucoup d'hommes pas tout le monde beaucoup d'hommes il est bien marqué beaucoup d'hommes parce que c'est beaucoup d'hommes qui vont l'accepter pas tous les hommes Alléluia beaucoup d'hommes si tu as accepté Jésus déjà tu es dans cette liste si quelqu'un n'a pas accepté Jésus il n'est pas dans cette liste et pourtant Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes mais si tu n'as pas encore fait alliance avec lui tu n'es pas encore dans cette liste des beaucoup d'hommes Alléluia il a dit il reviendra une deuxième fois mais pas pour entrer avec son sang une deuxième fois dans le litre c'est non la Bible dit il reviendra une deuxième fois sans péché parce que la première fois il est rentré une fois pour toutes comme il se faisait à l'époque mosaïque il est rentré pour les péchés Alléluia parce qu'il s'est fait pécher pour nous Alléluia afin que sa justice nous soit imputée donc la Bible dit il reviendra une deuxième fois sans péché mais pour apparaître pas à tous les hommes à ceux qui l'attendent pour leur salut donc si tu attends Jésus pour ton salut il faut faire alliance avant avec lui parce que le salut ne t'appartient pas encore tu n'es pas encore dans le salut quand il reviendra une deuxième fois il ne te reconnaîtra pas en tant que membre dans sa famille si tu n'as pas accepté la rédemption quand il reviendra une deuxième fois sans péché c'est pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut donc si tu ne l'as pas encore accepté quand il reviendra une deuxième fois c'est pour apparaître à toi pour le jugement la colère de Dieu qui doit s'abattre sur ta vie Alléluia donc c'est pour cela donc maintenant la Bible nous dit voici de quelle manière tu vas rentrer dans le lieu très saint le sanctuaire il prendra un jeune taureau vous voyez un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste Amen vous savez un sacrifice expiatoire est un sacrifice brûlé Amen il n'y a rien à prendre à récupérer et c'est là je vais te montrer la distinction entre l'agneau pascal nous qui avons bénéficié du sang et de la chair parce que dans la Sainte Seine on boit le sang de Jésus et on mange sa chair comme il était préconisé dans la loi mosaïque pour l'agneau pascal mais il n'y a plus de Pâques c'est la Sainte Seine maintenant tandis que le bouc et le bélier non seulement le sang devait rouler mais la chair la graisse tout était consumé carbonisé et récupéré en cendres parce que je vais venir avec toi plus tard ça représente ton péché que le feu de la colère de l'enfer a embrasé sur Jésus par rapport à mes péchés tes péchés et tu ne peux rien recueillir Alléluia c'est le péché l'homme adamique qui a été jugé le jugement de Dieu par le feu sur nos anciennes voies nos péchés nos iniquités a été tombé sur Jésus donc c'est pour cela il devait être brûlé et il n'y avait rien à récupérer donc le sacrifice expiatoire c'était un sacrifice brûlé et un holocauste en hébreu veut dire offrande brûlée voici ce que ça veut dire le mot holocauste en hébreu offrande brûlée Alléluia je reviendrai plus tard dessus parce que c'est bien beau d'accepter ce que Jésus a fait mais aussi Dieu nous demande d'être un holocauste pour Dieu Alléluia pour compléter l'expiation je vais vous l'expliquer tout à l'heure ce n'est pas au hasard que Dieu a pris des images des boucles des animaux comme ça à lévitique il faut bien comprendre le langage spirituel donc il y avait cinq animaux chaque fête des expiations qui était sacrifié cinq il y avait un taureau c'était pour le sacrifice des péchés du souverain sacrificateur et sa famille donc c'était pour ses péchés et sa famille le taureau il devait aussi le souverain un sacrificateur apportait ensuite un bélier le bélier par contre c'était pour l'holocauste pour lui et sa famille ensuite il y avait deux boucles je vais expliquer tout à l'heure pourquoi les deux boucles qu'est-ce qu'ils représentaient et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous les deux boucles il y avait un boucle j'anticipe déjà il y avait un boucle qu'on appelle la boucle pour l'éternel et il y avait un deuxième boucle qu'on appelle Azazel en hébreu veut dire ou autre en chemin Alléluia dont le premier boucle c'était pour les péchés de toute la nation parce que le souverain sacrificateur avait déjà porté son taureau pour lui et sa famille pour le sacrifice d'expiation maintenant le premier boucle qui était destiné à l'éternel c'était pour les péchés d'expiation du peuple et il y avait aussi un deuxième bélier c'était pour l'holocauste du peuple donc c'était bien de partager donc le deuxième boucle maintenant Azazel était réservé et retranché du peuple nous allons voir la signification tout à l'heure donc maintenant il faut bien comprendre ça il y avait cinq animaux qui étaient toujours impliqués dans cette affaire je vais m'arrêter sur le mot expiation amen le mot expiation dans l'Ancien Testament signifie couverture annulée alléluia donc c'est le mot cafard dans l'Ancien Testament et en grec kopeo ce mot veut dire dans l'Ancien Testament couverture annulée donc voyez bien sacrifice d'expiation amen donc ce sacrifice couvert les péchés comme c'est ce que son nom amen et dans le Nouveau Testament ce mot expiation le mot qu'offrir veut dire réconciliation échange amen le même mot dans l'Ancien Testament il veut dire couverture et dans le Nouveau Testament il veut dire réconciliation échange donc tu comprends déjà que si Jésus tu il n'était pas mort et tu n'acceptes pas l'échange qu'il a fait avec toi tes péchés que tu as déjà fait depuis que tu es sorti dans le sein de ta mère sont couverts non effacés alléluia parce que c'est ce qui fait que tu es et je suis réconcilié avec Dieu quand les péchés sont ôtés je suis réconcilié avec Dieu tu es réconcilié avec Dieu et tu reçois la paix du châtiment qui pesait sur toi mais comme ce châtiment est tombé sur Jésus alors tu reçois la paix instantanément vis-à-vis de Dieu donc il faut bien comprendre ces deux mots c'est pour cela c'était des sacrifices expiations qui étaient là en attendant que Jésus vienne il les ôte et il les efface et à ce moment nous sommes réconciliés parce qu'il fait l'échange avec nous c'est à ce moment que Jésus fait l'échange il prend tes péchés et il t'impute sa justice étant justifié tu reçois la paix avec Dieu il y a ces échanges réconciliations mais il faut que tes péchés soient découverts et effacés si tes péchés ne sont pas effacés ils restent couverts et quand le jour du jugement viendra l'éternel va avoir ton dossier rempli parce que tes péchés sont restés couverts tous les jours de ta vie Alléluia tous les jours de ta vie ils sont restés couverts Alléluia donc couverture expiation là ce mot veut dire couverture dans l'Ancien Testament est annulée Amen couverture annulée donc pour que le péché soit ôté il faut qu'il soit annulé donc les deux termes sont parlants frères et sœurs et ce qu'on ne dit pas et dans le Nouveau Testament ce même mot réconciliation expiation pardon veut dire réconciliation et échange Amen pour qu'il soit découvert il faut qu'il y ait un échange et pour qu'il soit annulé il faut la réconciliation donc c'est clair et net Amen regardons ce que dit Romain Romain l'explique parfaitement frère et sœur Romain 5 Romain 5 verset 8 mais Dieu prouve son amour envers nous l'apôtre Paul parle des chrétiens il ne parle pas du monde Paul n'est pas en train de dire que Dieu prouve son amour envers tout le monde bien que c'est un fait objectivement mais pas subjectivement ça devient subjectif pour toi et moi quand tu l'acceptes ce que Jésus a fait objectivement Alléluia donc Paul parle aux chrétiens qui sont déjà sauvés qui sont déjà réconciliés justifiés sanctifiés purifiés par le sang de Jésus il dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs vous savez Paul qui dit ça ni c'est ailleurs ce que Paul dit au Romain Paul dit avant qu'il soit chrétien il était un judaïsant défendant la loi mosaïque persécuteur Paul dit quant à la loi irréprochable ça veut dire que Paul partait qu'à pécher en ce qui concerne l'observant de la loi quant à la loi j'étais irréprochable regardez ce qu'il dit lorsque nous étions encore des pécheurs ça ne l'a pas justifié il n'a pas dit j'étais parfait dans la loi irréprochable donc par les bonnes oeuvres de l'observant de la loi j'étais justifié et j'étais sauvé il s'inclut comme pécheur et qui a besoin d'un rédempteur c'est pas ça qu'il avait sauvé Alléluia il dit Dieu pour son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous à plus faute raison donc maintenant il parle du présent il parle de ceux que nous étions ceux que nous sommes maintenant nous étions des pécheurs Dieu a prouvé son grand amour envers nous il dit à plus fausse raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang Alléluia serons-nous sauvés de lui de la colère Paul dit maintenant nous sommes justifiés justifiés veut dire déclarés non coupables parce que nous étions pécheurs maintenant par le sang de Jésus vous voyez bien par le sang de Jésus nous sommes déclarés non coupables à plus faute raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang nous serons sauvés de lui de la colère Jésus pas par la Vierge Marie pas par le selassie pas par Bouddha Mahomet Krishna a yin pour d'autres non par Jésus parce que sans Abouddha Mahomet la Vierge Marie a le selassie Marcus Gavé sans a yon pas coulé par pommoun pour la rédemption Alléluia par son sang pas par le sang des animaux il est impossible que le sang des boucs et des taureaux hôte le péché ça les couvrait oui c'était la puissance des sangs des animaux ils couvraient les péchés c'est la seule puissance que les animaux le sang des animaux avait c'est couvrir les péchés et c'est pour cela la première alliance était sans force sans puissance parce qu'il parlait de la purification extérieure mais pas la purification intérieure du coeur qui vient que par le sang de Jésus et c'est quand ton coeur est purifié ta conscience est libérée Alléluia Alléluia par son sang serons-nous sauvés de lui de la colère Amen car aussi lorsque nous étions ennemis tu peux avoir ta bonne tradition tu peux avoir tes bonnes intentions tu peux être la plus pieuse le plus pieux du monde Alléluia tu peux marcher avec une Bible tous les jours tu peux aller à la messe tous les fêtes tous les dimanches tu peux prendre l'hostie tous les jours tu peux faire l'ensemble tout ce que tu veux la vie dit tu n'es pas moins sous la colère de Dieu Alléluia car aussi lorsque nous étions ennemis tu n'es pas moins ennemi pour Dieu tu es ennemi de Dieu ça ne te soucerait pas Alléluia de la colère à venir nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils Alléluia la Bible nous dit lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés c'est ça sacrifice expiatoire parce que Jésus a été un sacrifice expiatoire pour te réconcilier mais avant de te réconcilier il fallait qu'il meure et pour mourir il fallait son sang couler et lorsque son sang a coulé tes péchés ont été ôtés découverts il a retiré le couvert le propitiatoire il a effacé tes péchés il les a effachés sur le livre qui te condamnait et l'ordonnance qui se faisait contre toi a été clouée et détruire la croix du calvaire en présence du diable et il t'a justifié déclaré non coupable parce qu'il a fait l'échange avec toi et tu as été réconcilié par le sacrifice expiatoire expiatoire comme le dit hébreu et le grec alléluia ce verset est en train de l'expliquer sauf que j'étais en train de vous l'expliquer serons-nous sauvés à plus fausse raison nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus fausse raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie vous voyez bien il y a une traçabilité une gradation les choses sont ordonnées tu ne peux pas dire tu es sauvé montre-moi le seau sur ta vie que tu es sauvé tu es sauvé quelqu'un qui vous dit j'ai ma foi j'ai ma religion Dieu comprend dis-lui montre-moi le seau sur toi qui prouve que tu es sauvé montre-moi le seau sur toi qui prouve que tu es sauvé être sauvé n'est pas verbale tout le monde dit je suis sauvé alléluia le seau c'est l'Esprit Saint qui t'habite le signe que tu es sauvé tu dis montre le signe le sang de Jésus c'est le signe de la nouvelle alliance est-ce que Dieu voit ce signe le signe le seau doit être comme un tatouage indélébile sur toi quand Dieu te voit de haut de son sprone il te voit ce signe sur toi comme une marque indélébile le seau l'Esprit Saint t'a scellé si tu n'as pas le seau tu es une créature de Dieu mais pas un enfant de Dieu il faut passer créature enfant de Dieu on n'est pas enfant de Dieu même si tes parents sont chrétiens tu n'es pas au monde chrétien tu deviens chrétien tes parents qui sont chrétiens ne te soustriera pas du jugement dernier si tu n'acceptes pas leur rédemption parce qu'il y a beaucoup de jeunes ils pensent que du fait que leurs parents sont chrétiens sont sauvés ils ne viennent pas à l'église ils font ce qu'ils veulent ils seront sauvés non tes parents par leur sort leur salut l'abbé dit que Dieu met la sanctification sur les enfants oui ça veut dire il les met à part il les garde il a un regard favorable sur eux par rapport au salut qui demeure sous les parents mais ça ne veut pas dire parce que Dieu sanctifie les enfants ou le mari ou l'épouse qui n'est pas encore sauvés qui sont sauvés non Alléluia ce serait un autre évangile autrement l'enfant m'était décidé on m'a sauvé et tout le reste était sauvé ils ont été sacrifiés car ils ne vivent plus et tout le reste qui a fait ça et tout le monde était sauvé non Alléluia chez Corneille ils ont tous accepté le salut Amen parce que leur cœur a été purifié donc voici bien la réalité il faut bien comprendre toute personne a un dossier chaque péché que tu fais il y a un livre c'est noté c'est noté Amen donc les péchés sont notés et c'est le sang de Jésus le détergent qui peut les effacer pas ni point d'autre détergent qui peut tirer ça en l'homme on ne s'est effacé péché ailleurs par beaucoup de choses qu'ils font malheureusement qui sont vaines l'abbé dit ce n'est pas par des choses périssables l'or et l'argent que vous avez été racheté des vaines manières de vivre héritées de vos pères mais uniquement par le sang de Jésus le sang de Jésus est pur parce que lorsqu'il a dit père fais-moi un corps ce n'est pas le sang de Marie qui l'a porté ça a été un miracle Dieu à l'esprit saint a mis le gemme la semence dans le vent de Marie Amen certes mais ce n'est pas le sang de Marie qui est rentré dans le corps de Jésus il n'est pas né d'homme il est né de Dieu ce n'est pas le sang de Marie qui était dans les veines de Jésus parce que le sang de Marie était impur il était déjà affecté par le péché c'est le sang du père le sang de Jésus est sorti du ciel Alléluia le vent de Marie n'était qu'une enveloppe un habitacle pour que l'esprit saint puissait donner la forme humaine de Jésus pour qu'il puissait venir mourir et naître comme un homme un vrai homme Alléluia dans le sein maternel et grandir comme un homme mais son sein qui est pur Alléluia et c'est pour cela c'est le sang de Jésus qui peut seul sauver le sang de Jésus seul qui peut effacer les péchés pas un autre sang le sang de Jésus il est l'unique Alléluia Romain 3 je le répète justice nous venons de voir Romain 5 étant justifié par son sang nous serons sauvés de la colère donc si tu n'as pas été justifié avant de mourir sur la terre ton livre est scellé pour la colère par Romain 3 nous dit justice de Dieu déclarer non coupable ça veut dire si tu veux déclarer non coupable justice de Dieu par la foi pour tous les hommes Alléluia par la foi tu l'acceptes ou pas par la foi pour tous les hommes qui croient pour tous ceux qui croient car Dieu ne fait l'acceptation de personne nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu mais la vie dit nous sommes gratuitement justifiés au moyen de la rédemption rédemption vous savez le mot rédemption qu'est-ce que ça veut dire c'est prendre une marchandise dans l'hébreu la rédemption veut dire prendre une marchandise dans un lieu dans un magasin dans une transaction et le retirer le mettre à l'écart pour qu'on ne puisse plus venir l'acheter la rédemption te prend mon frère ma soeur il te retire dans ce monde il te retire dans le dossier de la condamnation et il t'emmène dans le royaume de Jésus où tu as été purifié par son sang de peur que demain le diable ne puisse venir faire aucune transaction sur ta vie lorsqu'il viendra voir le dossier le dossier le dossier est blanchi tous les péchés effacés parce que sans Jésus passer il qu'a fait livre la blanche parce que ton dossier a été pris avec toi et il t'a retiré à l'ombre de toute un achat de nouveau ça veut dire personne ne peut venir te racheter parce que Jésus est venu il t'a retiré c'est ça que ça veut dire la rédemption ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus Christ pas avec la Vierge Marie je sais sur ça parce que c'est ça il y a quelques nous Marie est médiatique de toute grâce on voit ça dans la Bible ici on porte péché qui est un père médiatrice entre nous et Dieu elle avait besoin rédempteur il acceptait Jésus comme rédempteur alors elle peut faire quoi que ce soit pour quiconque son sang a été essouillé la Bible nous dit lorsque Marie a accouché Jésus selon la loi mosaïque huit jours elle devait aller au temple faire un sacrifice de purification ça existait à l'époque lorsqu'une femme accouchait après huit jours elle devait aller au temple faire un sacrifice porter un sacrifice de purification par rapport à l'enfant qu'il a né parce qu'elle était pécheresse elle a fait la Bible elle a dit elle est allée avec Joseph donc il partait pur alléluia donc il faut rejeter les mensonges des hommes Amen donc Jésus c'est le seul quand la Bible dit c'est lui seul que Dieu a destiné comme victime propitiatoire propitiation veut dire échange expiation c'est deux termes équivalents propitiation expiation veut dire la même chose en hébreu c'est lui seul que Dieu a destiné comme victime nous l'avons vu dans l'évitique propitiatoire par son sang alléluia son sang pour tout le monde non pour tous ceux qui croient c'est clair et net Jésus a fait pour tout le monde mais uniquement ceux qui croient qui reçoivent par la foi qui seront bénéficiaires alléluia il a compliqué l'évangile de Jésus trop dans les derniers temps alléluia on a compliqué l'évangile de Jésus évangile de Jésus Jésus venu mourir tu l'acceptes tu l'acceptes te sauver tu ne l'acceptes pas tu seras condamné pas essayer de faire raccourcer dit comme moi sauver comme Jésus rachetait moi il a arraché moi du royaume des ténèbres et il mène moi dans le royaume de lumière donc il faut en rété lumière on calcule vous pensez les gens ne calculent pas je le vois tous les jours quand je suis entretien avec des gens je vois que les gens sont malhonnêtes il y a un peu qui se raisonne avec bon Dieu mais ça n'a pas marché bon Dieu la Bible dit quand l'éternel le méchant dit qu'il y a point de Dieu l'éternel rigole dans la Bible c'est marqué parce que ils sapent qu'il y a un jour et l'on voyeux que vin en men à Jésus c'est qu'il y a un léto il y a krase il y a un jugement il y a il y a desenné il y a millé et surtout c'est l'éternel qui a fait bon zèv Alléluia Alléluia on rezone l'éternel qui a men là on qui a obligé arrêté a kouri karnaval c'est normal parce que sa teka fait parti du wadyom des ténèbres que nous étions avant lé bon zè qu'il y a l'éternel n'est 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 Ça arrive, on vient au Seigneur, on a des hôtels. Et en qui oblige, brûle, tout ça, bon, j'ai dit, m'en brûle. Mais qui j'enfant, 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 qui j'enfant. Nous kan kalkile. Et le calcul, k'a fait nous, résiste. Et nous pas aseptés Jésus même. Mais Diabla, il kan tant nous kan dire ça. Il a mis tout en air pour frapper nous, pour nous panitants, changer d'avis. Il a pris une arme en nous et l'esprit en nous en fait et il a rigolé après. Alléluia. J'ai lu un témoignage un jour. Une femme, malgré elle, était chrétienne. Elle vivait dans le péché. Et son pasteur l'avertissait ainsi de suite. Eh bien, la mort les a frappés. Elles sont tous deux morts, finalement. Et lorsqu'ils sont arrivés en enfer, le diable les présente à eux et se met à rigoler. Et le diable, écoutez bien ce que le diable les dit. Il les rigole d'eux. Il dit comme ça, l'ovre pasteur azote. Je le dis en créole, après un créole d'abattre, il ne va pas parler. Il ne va pas parler créole aussi. Et il a dit, l'oske pasteur azote, te ka parle, te ka diso, arrêtez de faire ça. Sach, sache, ke se mwen, ki te ka empêche azote, obéyi. Et bien, mille ans, en carreg les comptes azote. Alléluia. Le diable échafade des plans pour détruire la vie des chrétiens. Je dis même pas le monde. La Bible dit que le monde entier est sous sa main. Gide sous la puissance du malin. Donc, il va déployer plus d'énergie pour rattraper, essayer de rattraper les chrétiens, ceux qui sont déjà sortis dans ses mains, dans son royaume, le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens retombent sous le penchant de la condamnation. Parce qu'à un moment donné, leur âme devient partagée. Ils ont aimé le monde. Ils ont lagué le monde avec tristesse. Ils n'ont pas jésité tout. En holocaust là. Ils n'ont pas laissé tout bitin à brûler en holocaust là. Ils ont gardé tes gouttes. À un moment donné, leur cœur devient partagé. Ils commencent à regretter les concombres, les canaries du monde, comme les Hébreux. Là, ils sont sortis en Égypte. Ils ont même rentré en provision à bon Dieu. Le premier bitin, ils ont commencé à faire. Ils ont adressé des plaintes à la demeure de M. Moïse. Ils ont commencé à adresser des plaintes à la demeure de M. Moïse. Et voici l'attitude des chrétiens bien souvent. Ils commencent à se plaindre à M. Moïse, plaintes sur M. Moïse, comme si M. Moïse avait quelque chose à voir dans ça. Mais ce n'est pas de M. Moïse qui se plaint, c'est de Dieu. Alléluia. dont leur cœur partagé, c'est la même réalité. Le monde nous manque un peu. Nous voulons rester sauvés, mais nous devons être sauvés avec compromis. Ça n'a pas qu'à exister. Dans le sanctuaire de Dieu, tu ne peux pas être sauvé avec compromis. Et c'est pour cela, bon Dieu, un peu ce diable-là, il n'y a pas de compromis. Alléluia. Quand Dieu l'a créé, il mettait chef dirigeant de la louange au ciel. Bon Dieu dit, c'est moi qui bon Dieu, il n'y a pas de vous. J'ai essayé de changer l'ordre, il descend en bas. Dieu est Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Alléluia. Et ça peut bien changer. Tu veux accepter le salut, tu ne veux pas aller en enfer? Eh bien, accepte Jésus. Il demeure sauvé. Obéis. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons rentrer dans le sanctuaire avec Jésus-Christ, souverain et sacrificateur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, mon frère, ma soeur. Nous allons nous mettre debout pour le remercier. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons. C'est toi seul qui a prouvé ton grand amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir pour nous. Et étant justifiés par sa mort, par son sang, nous avions été sauvés de la colère qui pesait sur nous. tu nous as dit étant maintenant réconciliés avec Dieu, en Jésus-Christ, nous serons également sauvés par sa vie. C'est ma prière Seigneur pour chacun et chacune dans ce lieu qui n'ont pas encore le saut du salut sur leur vie, qui n'ont pas encore laissé le sang de l'alliance, le sang du pardon couler sur leur cœur, dans leur cœur, afin d'être lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés et réconciliés et retrouver la paix et contact avec notre Père Céleste. Seigneur, tu ne cesses de parler dans les derniers temps, d'une manière ou d'une autre, mais le monde continue, et également ton peuple en grande partie continue à ne pas prendre égale. Que ma prière que chacun de nous, nous puissions vraiment revenir, Seigneur, à la bonne voie, Seigneur, si nous l'avons déjà perdu. Continue, mon Dieu, à parler encore au Seigneur à nos cœurs. Et que tous ceux, Seigneurs et celles qui viennent ici entendent ta parole, ils ont déjà reçu leur témoignage. que le diable seigneur lâche prise sur leur vie, sur leur volonté. Car toi aussi, Seigneur, peux déchirer le voile. Que l'aveuglement demeure sur leur pensée. afin d'une volonté qu'on s'y résolue pour te dire oui, mon Dieu. Car personne ne pourra faire, Seigneur, ce que tu as fait. Un Dieu qui est mort pour l'humanité. L'échange se fait chaque jour. Maintenant, tu l'as fait une fois pour toutes. Tu nous invites de venir et demeurer. Rendre effectif cet échange que tu as fait sur la croix du calvaire, à l'autel des sacrifices. Garde-nous, Seigneur, de rester. Car tu as dit étant réconciliés, nous serons sauvés par ta vie. Mais aussi tout ce que réclame ta vie, car nous avons aussi fait un avec ta mort et avec ta vie. Nous sommes devenus aussi une même plante, en conformité à ta mort, mais aussi en conformité à ta résurrection. Et comme tu vis pour la gloire de Dieu, nous vivons aussi pour marcher en nouveauté de vie. La vie qui nous est impartie met ta vie et une vie sainte, Seigneur, sanctifiée à tous égards, esprit, âme et corps. Garde-nous à ce réflexe établi, imprimé également dans notre esprit. Car tu as dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin demeurera sauvé. Père éternel, encore merci. C'est avec joie, gratitude, reconnaissance que nous avons écouté encore ta parole, tes révélations, car c'est elle qui est claire, mon Dieu, qui reste et demeure une lampe et une lumière sur nos sentiers. Merci Père, nous te levons et te glorifions. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, notre Rédempteur. Amen. Nous allons louer et... l'éternel. ... ... ... Sous-titrage ST' 501